Sa famille l'a abandonné, mais ce que ce chien a fait est difficile à croire. Une femme a donné naissance à un bébé en Argentine et a décidé de l'abandonner dans la rue. Mais lorsqu'elle a abandonné le bébé, un chien l'a trouvé. Pensez-vous que les chiens sont fidèles aux hommes ? Restez à l'écoute et regardez ça. Le monde, comme beaucoup de gens le savent, est plein de cruautés. Cruautés qui existent sous de nombreuses formes, mais peut-être certaines des plus universelles sont des formes de cruautés envers les enfants. Pendant que certaines femmes en pleurent Dieu de leur permettre d'être mère, d'autres n'ont pas conscience de l'opportunité qu'elles ont d'avoir la possibilité de donner naissance. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui a fait le tout d'Internet et a versé les larmes de plus d'un. Je vous raconte l'histoire. Un chien errant a entendu un bébé pleurer dans les bois, fouiller jusqu'à ce qu'il trouve le nouveau-né. Le chien a transporté le bébé sur une route très fréquentée à quatre voies et l'a amené là où elle gardait ses propres chiots dans un vieil immeuble. Environ une semaine plus tard, un homme se promenait dans les bois et n'arrêtait pas d'entendre un bébé pleurer. Il a suivi le bruit et a trouvé le bébé avec la mère chien et ses chiots. Il a immédiatement appelé le 911 et a attendu que la police et le contrôle des animaux se présentent. La maman chien était très protectrice envers le bébé et ne permettait pas à l'homme de s'en approcher. Le bébé a été transporté à l'hôpital et s'est avéré en excellente santé. Maintenant, cela n'a jamais été dit aux informations, mais n'importe qui peut comprendre assez rapidement que la mère chienne a également nourri le bébé, sinon il serait mort. La mère humaine a été retrouvée. C'était une adolescente très effrayée, cachait sa grossesse à ses parents. Elle a accouché pendant leur absence et a abandonné le bébé dans les bois. Cependant, on ne sait pas ce qui est arrivé par la suite pour cause qu'il n'y a pas eu de suite à cette histoire plus que particulière. Nous supposons donc que l'enfant a été secouru par le 911 et que la mère chienne et ses chiots ont reçu des soins médicaux, contrôles, injections, etc. Ils ont tous été adoptés dans des foyers aimants, c'est-à-dire le bébé, la mère chienne et les chiots. Ce qui se passe généralement dans ce genre de cas. Voilà, c'est tout pour cette histoire, comme je vous le mentionnais, plus que particulière. Laissez vos avis en commentaire. Cependant, si vous aimez le contenu de David Fait de Top et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une nouvelle vidéo. Allez, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501